Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais quand il y a des streams, oui, non, 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 il n'y a jamais de stream Non mais Spider, je ne te demande pas à toi, ta gueule, je te demande aux gens, aux vrais gens, t'es pas un gens toi, t'es une espèce d'IA Sauf qu'on tafide uniquement des trucs racistes et des recettes de cuisine Et des trucs trouvés sur TikTok, du coup c'est ça ton problème, non, non, je demande aux vrais gens J'aime bien tomber sur des redifs vieilles de 4 ans du coup, ah bah du coup les récentes ça va on s'en fout J'enlève directement sur Twitch, Youtube c'est pas grave, redif c'est toujours cool C'était bien le redif sur Youtube dit Adwim En vrai ça aide bien pour les gens qui ont loupé les streams Ok, bon on en fera alors, on remettra sur Youtube Par contre on fera pas les trucs stylés comme avant avec des thumbnails Des trucs machin et tout Ce sera à la pute, on va vraiment faire, ce sera un dépôt, la chaîne va être horrible Mais on essaiera de refaire des redifs Si ça plaît, si ça plaît, si ça plaît Et putain, si je me rends compte qu'on a moins de 16 millions de vues sur chacune des redifs Et que je me rends compte que les gens veulent pas regarder les redifs Franchement je vous abats tous un par un Je vous retrouve, j'ai les logs de toute façon je sais qu'ils se connectent Je vous retrouve un par un et je vous exécute Si vous avez pas, si tous là, si tous ceux qui ont répondu oui ne regardent pas chaque minute Chaque seconde De chaque redif Je vous promets que je vous extrais vos vertèbres une par une par le cul Ça va faire Comme ça pour chaque vertèbre Je te jure je le fais On a combien de vertèbres au bas mot ? Entre 12 et 100 000 Tu feras mes redifs du coup j'ai la flemme bisou Non, tellement pas mec Comment tu vas refaire tes redifs tout seul D'ailleurs tu l'as fait celle de Prince of Persia ou quoi ? Ah ouais tu vas nous exécuter Ouais je vais vous exécuter Comme génie torturers Oui je vous ai déjà parlé Oui je vous ai déjà parlé de génie torturers je crois Vous voulez mettrez sur Twitch Ouais bah ouais Tant pis c'est pas grave Je crois que je vous ai déjà parlé de génie torturers C'est un groupe quand ils font des lives Ils fistfuck des mecs genre sur scène T'imagines tu vas à un live Et entre Nolwenn le roi et Alain Souchon T'as génie torturers Et tu te retrouves Comment ? Éclaboussé par des trucs que t'avais pas forcément trop prévu Tu vois Il se prend du silu c'est pour un pote Mais si tu veux écouter Y'a une chanson qui est pas mal connue de eux Qui s'appelle Come Junkie Et qui est pas mal Elle est plutôt stylée j'aime bien moi Au point où on en est Foutez les sur Vimeo Quoi ? De quoi au point où on en est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non ce qu'on va faire Ce qu'on va faire c'est qu'on va les uploader sur Vimeo Et vous aurez les liens uniquement par Telegram Tu sais comme les Littéralement Comme certains groupes Un peu voilà Les karatéka par exemple Ou des trucs comme ça tu vois Les rediff sur OnlyFan On les fout sur YouTube Oh la bonne idée mec L'abonner sur LiveLeak On se fait un petit compte LiveLeak Je sais pas comment ça se passe sur LiveLeak Si tu peux te créer un compte et oponner les trucs tout seul Est-ce que sur LiveLeak Y'a des modérateurs qui arrivent Et qui disent Ouais ta vidéo c'est de la merde Y'a même personne qui meurt Du coup hop on la dégale Je sais pas comment ça se passe Sur Pornhub y'a du gaming Ouais mais maintenant c'est trop connu Maintenant ça fait des vannes Nous on rigole pas nous on fait pas des blagues Les blagues de cul sont un sujet trop sérieux pour être laissé à des indigents Et des gens qui font ça en dilettante Nous nos blagues de cul elles sont très attentivement dosées Elles sont Attention Un tout petit peu de racisme Mais pas tout à fait Un tout petit peu de sexisme Comme ça tu souffres dedans Tu secoues comme ça là Et ensuite Et ensuite ça fait une vannes à la meuf Les tantes Quelqu'un peut bannir Madati pour 120 ans S'il vous plaît On fout les redifs de Bloodborne sur Pornhub Avec le titre Un jeune breton se fait fistfuck par Vicar Amélia J'avais galéré sur Vicar Amélia Sur quoi j'avais galéré Sur Bloodborne Il y avait galéré à beaucoup de trucs Vicar Amélia j'avais pas mal galéré Je crois que Dark Beast Parle On l'avait fait Dark Beast Parle Je crois que ouais Mais ça c'était fait pas trop Logarius C'est qui déjà Logarius ? Ah Logarius sur son toit là Ah l'enculé Ah lui ouais Lui ouais j'ai bien galéré lui Lui c'était mon Ouais c'est mon émésiste lui Non j'avoue j'avoue J'ai peut-être un peu galéré sur Bloodborne Je suis pas très bon Au jeu vidéo de base Je sais pas si vous avez remarqué Ce qui est marrant Parce que Je vais jouer à un jeu Qui est très dur ce soir A deux jeux qui sont Un peu compliqués d'ailleurs Bah je vais vous le dire Parce que ce sera pas une surprise On va jouer à Hot Show D'abord une espèce de Un truc qui ressemble un peu A Hotline Miami de loin Genre si tu plisses les yeux Et tu secoues ta tête comme ça Ça ressemble à Hotline Miami Et ça a l'air sympa On m'en a dit du bien On m'a dit Ouah ça demande énormément De concentration C'est super dur Du coup je vais le faire en stream Et en commentant Ça va être stylé Et ensuite On fera Alors ça va être assez marrant On va essayer de faire du manhunt Alors ça va dépendre D'où Hot Show nous-mêmes Mais on va essayer de faire du manhunt 2 Alors ça sera pas un stream Très très long Parce que Surprise je taffe demain Et je pensais pas taffer demain Mais c'est pas grave On fera un petit stream Un peu plus Un peu plus court que d'habitude Enfin les streams qu'on fait d'habitude C'est pas de stream Donc un stream plus court que ça Ça va être compliqué Mais on va essayer de faire du manhunt 2 Et quand je dis Essayer de faire du manhunt 2 C'est parce que En fait il y a des régulations Qui sont un peu bizarres Sur Twitch Ce qu'ils te disent Sur Twitch C'est que t'as pas le droit De streamer des jeux Qui sont adult only Et les seuls jeux Qui sont pas adult only Que t'as non plus Pas le droit de streamer C'est des jeux Qui ont pas été rated Par le SRB Donc il y a des jeux Qui sont adult only Mais que le SRB A même pas rated Genre il y en a un Qui s'appelle genre Sock my dick Ou je sais pas quoi Qui a un jeu indépendant A moitié Et le SRB S'en est même pas occupé Mais il est adult only Et pourquoi il parle De refaire des redis Si il veut tuer la chaîne Non 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 Mais manhunt 2 Ça fait un moment Que j'ai envie de le streamer Le problème c'est qu'il y a Deux versions de manhunt 2 Il y a une version Qui est adult only Qui est la version Je crois non censurée Et il y a la version mature Et mature ça pose pas de problème Mature Twitch l'accepte Y'a pas de soucis Sauf que Y'avait une fois Où on avait streamé Euh Comment ça s'appelle Panéco Para Unipop On avait streamé Unipop Et on avait foutu C'était la version Steam J'avais foutu des mots Partout à l'écran C'était dégueulasse C'était marqué Que c'était bien La version censurée La version Steam Censurée Et pourtant Il nous avait quand même Éclaté la chaîne Pendant je crois Une semaine Ou un truc comme ça Parce qu'il y avait Un petit bout de cuisse Qu'il est passé d'une jupe À un moment Voilà Ça arrive à tout le monde Tu vois Donc je sais pas exactement Où il se trouve Là dessus Twitch La réponse la plus logique Ce serait Bah stream pas connard En fait Mais j'aimerais vraiment Vous montrer du manhunt 2 Même si on en a déjà fait Du manhunt Mais c'est marrant Manhunt 2 Mais le truc C'est que je sais pas Comment Twitch va Va réagir Donc Faudra y aller tranquille Moi j'ai essayé De trouver une version Qui est pas Adult only Qui est ESRB mature Le problème C'est que Je sais pas trop Ce qu'ils vont uploader J'ai chopé Une version PS2 En plus Tu vois Pour l'émulation Alors je sais pas Quelle version Elle a été uploadée Je sais pas Si elle est Censurée Et non censurée Et j'ai essayé De massacrer un mec Tout à l'heure J'avais pas l'impression Que c'était censuré Donc Faudrait presque Le marquer dans le titre Bah ouais Ou que Vraiment je fasse attention Je sais Je sais pas En vrai C'est marqué Mais J'ai pas trop confiance Au pire On fait autre chose Au pire On fait Du Scrabble Ou au pire On a qu'à faire Ecoutez Demain matin Je passe mon code De la route A la limite On a qu'à faire Juste des révisions Du code Ce soir Sur Burnout Sur Burnout Paradise Ou un Wudo Ouais Un puzzle T'as qu'à faire Un puzzle Il y a la catégorie Pour le jeu Ça devrait être bon Je suppose Ouais Bah ouais Ça devrait Mais Je sais pas On verra Écoute On verra Ça se trouve Ocho va me tenir Toute la journée Il y avait un truc Que je voulais faire Non mais Ou alors Au pire Écoute T'entends un truc Ouais On a qu'à peut-être Commencer Pokémon Fusion Vous connaissez Pokémon Infinite Fusion En plus J'aurais besoin de vous Parce que je connais pas Pokémon Je connais pas Pokémon De base Et en plus L'original Faut trouver des trucs Particuliers A gauche et à droite Et moi je le connais pas du tout Donc à la limite On a qu'à faire Un petit bout de Ocho Et ensuite On fait Pokémon Infinite Fusion On essaie d'avoir Des Pokémon dégueulasses Je vous donne Je vous nomme Enfin je nomme Les Pokémon après vous Et non pas je vous nomme Après les Pokémon Ce qui serait Genre Scad Ce serait gros tas de sperme Je crois que c'est un Pokémon Je crois qu'il existe Mais au pire On aura qu'à faire Pokémon Infinite Fusion Après autre chose Comme ça on prend pas de risques Et moi j'ai le temps Un petit peu De me renseigner Que j'aurais pu me renseigner Avant Mais j'ai pas pu Parce que J'avais pas envie J'étais occupé J'étais littéralement Occupé à regarder John Wick 3 Genre J'étais en train J'étais en train De bouiner Tu vois par là Je faisais des conneries Et je vais sur Prime Juste pour mettre un truc Dans le fond Et je vois qu'il y a John Wick 3 Donc je me lance dessus Et ce qui est marrant C'est que J'ai plus tendance A cliquer rapidement Sur des films Que j'aime pas Que des films Que j'aime bien Et John Wick 3 Je dirais pas Que je l'aime pas Mais Il est un peu bidon Enfin je sais pas Je sais mais En fait Le premier John Wick Il est parfait Selon moi Il est vraiment incroyable Du début jusqu'à la fin Il me plaît de fou Il est super stylé Mais Tout ce qui était Un peu De classe Et un peu Tu vois Mis sous silence Dans le premier John Wick Genre il te monte les pièces Il te monte le continental Il y a Willem Doffo C'est stylé Et puis le conflit Il est à petite échelle C'est juste un mec Qui s'est fait emmerder Par un autre mec A propos de son chien Et j'aime bien l'idée Tu vois Mais ensuite Après Ils ont commencé A pile up Et à rajouter des détails Sur des détails Ah ouais Alors en fait Alors écoute moi bien John Wick En fait Il s'appelle John Walski Thermomix Et en fait Il est biélorusse Mais en même temps Il est coréen Et après en fait Son tatouage Il veut dire si Et son collier C'est un accès A mon cul C'est chiant Et en plus Il y a un truc Qui me fait énormément rire Dans John Wick 3 C'est qu'il y a des trucs Qui sont super spécifiques Genre A un moment Il va chez sa mentor Enfin la dame Qui l'a fait amener Aux US Pour devenir un tueur Biélorusse du coup Et il utilise son collier Tu sais Pour lui demander une faveur Et il y a un mec Dont le but C'est de Choper le bon Le tisonnier Tu sais Le truc qu'on utilise Dans les cheminées Il en a un Qui est fait exprès Pour les colliers Exprès pour aller Dans le feu Et exprès pour coller Dans le dos des mecs Qui demandent une faveur Après avoir détaché Leur collier Genre c'est super spécifique Et pareil pour Quand il va dans le désert Il se dit Ouais Je vais dans le désert Je vais aller voir Sai Tagmawi J'ai un truc à lui demander Machin Oh putain Je m'évanouis Et après Sai Tagmawi Il lui ramène Le marteau Et le burin Fait exprès Pour couper le doigt A quel point Ça arrive souvent Pour que vous ayez Des outils dédiés Et des gens dédiés A vous amener Les outils dédiés Pour exécuter une tâche Qu'est-ce qui Ça serait passé comment Si elle avait dit Eh ramène moi Le tisonnier Pour brûler le dos De John Wick Ah bah merde Non on l'a pas On l'a laissé Au bricodépôt Ah putain Merde On l'a utilisé Pour autre chose John Wick C'est les backrooms Du cinéma Dans quel sens C'est les backrooms Du cinéma Parce qu'ils essaient De tout expliquer C'est ça Comme SCP Ils sont peut-être Polyvalents les mecs Non mais Peut-être que les mecs Sont polyvalents Ça j'en doute pas Mais les outils Les outils sont pas polyvalents Tant tisonnier Tant tisonnier avec un bout Aimanté exprès Pour le collier Il est pas polyvalent C'est un truc Qui a uniquement Une seule fonction La justification De De paix La justification de paix Doit être Golri De paix La justification de paix Doit être golri La justificat J'ai pas J'ai pas Les outils Je suis d'accord Fallait cramer du budget Ouais c'est ça Écoutez les mecs La table haute Va nous réduire le budget L'année prochaine Si on n'arrive pas Si on n'arrive pas A utiliser les tisons Vite faites en sorte Qu'un mec fasse une connerie J'ai le tison à bout Aimanté à utiliser Mais même Dans le premier Je trouvais que c'était assez Le premier John Wick Il est cool C'est un film qui est cool Personne ne porte tellement Pas de couleur Qu'on a l'impression Que le film Il est en noir et blanc Tout est gris Tout est stylé Tout le monde est habillé en noir Les mecs ça fait Alors John Wick T'as recommencé le travail Et puis John Wick il fait Ouais j'ai recommencé le travail Waouh C'est trop cool tu vois Et dans John Wick 3 À un moment Il se fait poursuivre en moto Et les mecs ils sortent Les katanas à moto Mais tous en même temps Les uns après les autres Mais en rafale Ça fait C'est classe Mais enfin mec Quand les gens se foutent De la gueule Du film Resident Evil Vendetta Et que t'as Léon Kennedy Qui est sur sa moto Il est à 230 km heure Et il lance des grenades En faisant une espèce de wheelie Comme ça Là debout sur le guidon Et il balance des grenades À des chiens Qui courent à la même vitesse Tout le monde fait Roar c'est trop con Mais quoi ? Quand t'as John Wick Qui exécute un mec En faisant faire une ruade À un cheval Tout le monde fait Roar Quelle cinématographie Mec Ça me tabasse de rire Mais Robra C'est exactement pareil En vrai Est-ce qu'il y a Énormément de différence Entre le film Hitman Avec Timothy Olyphant Et John Wick De 3-4 En vrai Est-ce qu'il y a Énormément de différence Non ça s'appelle pas un Katini Ça s'appelle un Tanto Je crois Les Katini Les Katini en Katimini Mais Non c'est pareil La scène au début du film Même dans la Je crois qu'en plus John Wick 3 Ça va être le pire En fait de tous Parce que T'as la scène au début Où ils sont dans une étable Enfin ils sont dans un genre De ranch en fait Il y a des chevaux Je sais pas comment ça marche Mais il y a des chevaux Et ils sont en plein Milieu de Manhattan Il y a des ranch En plein milieu de Manhattan Moi ça me parait Un peu bizarre Mais vraiment Il est dans un immeuble Et la seconde d'après Dans un immeuble Il y a des chevaux Et ils sont en train De faire du gunfight Ils sont en train De faire du De la lutte Ça fait des Yukigoshi Uchimata Dans tous les coins Ça fait du juvitsu C'est sympa Ça se tire dessus A côté des oreilles des chevaux Les chevaux Ils restent chill Les chevaux ils disent T'inquiète Il n'y a pas de problème Ici c'est New York Moi je connais Ça canard dans tous les coins Il n'y a pas de soucis Moi je suis un cheval Je reste tranquille Un cheval Tu éternues à côté de lui Je te promets Il va t'enlever la peau C'est tout ce qu'il va faire Mais ça me fait extrêmement Ça me fait trop rire Dans John Wick 3 Et j'ai l'impression Que cette scène Je suis désolé Je suis obligé De pile up sur John Wick Parce que C'est un film que j'aime beaucoup Mais il y a tellement de trucs Qui me dérangent Que je suis obligé de le détester Dans John Wick 3 Il y a la scène Où il est au Maroc Avec Ali Berry Qui est magnifique Une femme magnifique Il est au Maroc Avec Ali Berry Il y a un gunfight Avec ses chiens Ils ont une espèce De marché ouvert Et puis il y a un slat Avec ses chiens Mais attaque Bouffle les couilles Ouais super Sans déconner J'ai l'impression Que la scène Dure 45 minutes C'est 45 minutes De chiens Qui font des saltos Qui mangent des couilles Qui refont des saltos Qui mangent un bras Qui refont des saltos Et c'est en boucle Et ok Ça devait être super cool Et super dur A préparer Il devait y avoir Vraiment de l'organisation De bâtards Ça devait être super impressionnant Mais je crois Que j'en ai rien à foutre En fait Malheureusement Je crois que j'en ai rien J'en ai rien à carrer Zardia T'inquiète deux fois Dans l'action Tu vois Ça aurait été nickel Ouais mais même avant Ouais mais c'est ça Il y a des scènes Qui sont stylées Tu vois Avant Quand elle utilise Les clefs Tu vois Qui sont cool Mais Gunfight d'après Il est ultra long Il est giga long Je crois Je crois que le 3 C'est vraiment celui Que je déteste le plus Le 4 Le 4 en fait Il commence à ressembler Tellement à Expandables Genre ils amènent Donnie Yen Pour faire des blagues Pour faire le Ouais je suis aveugle Mais je suis super stylé Il se balade Avec des interrupteurs Bluetooth et tout Le 4 au moins Il est rigolo Mais il va vite Il n'y a pas de moment Où je me suis trop fait chier En le 4 Mais ouais le 3 Il m'a saoulé Et puis c'est En fait vraiment Ce qui me saoule le plus C'est qu'ils expliquent tout Ouais bah c'est ça C'est ça que tu dis Ludo Je suis d'accord avec Ludo C'est à quel point Je suis vénère Vraiment Ils expliquent tout Et moi à partir du moment Où tu me parles D'une société secrète Société secrète d'assassins Ils ont des règles Qui sont inflexibles Ça assassine de tous les côtés Le gars il donne des pièces A des clochards Et des clochards Ils disent Bien sûr monsieur Wick Trop classe Vraiment c'est trop stylé T'as une société secrète Qui a l'air de diriger Le monde C'est encore pire Que les Illuminati Le chef c'est Saitagmawi Celui qui fait Qui parle de wipeouts Dans le film Gamer Et je suis désolé Mais j'y crois Vraiment pas J'aurais tellement pas Voulu le voir En fait je voulais pas Le voir le mec C'est sa tante Elle est classe Il est dans le désert Mode bédouin Ça sort les AK Et tout Il a un costume Qui est préparé Exprès pour John Wick Au cas où il se paume Dans le Sahel Genre stylé Mais c'est Saitagmawi Qui est expliqué Il a une bague de franc-maçon Tu te dis Non c'est marrant Il a une bague de franc-maçon Qu'est-ce que c'est que ce délire Mais il n'y a aucun moment Le film en parle Ils en ont rien à foutre En fait Et c'est pareil Il a des tics Il a des tatouages particuliers Etc Et il n'y a pas besoin De les expliquer C'est stylé C'est tout Move on Ça rajoute un petit peu Au personnage Et il y avait des détails Comme ça Qui étaient dans John Wick 1 Qui rajoutaient juste un petit peu Au lore du truc Et qui n'était pas Il ne s'étendait pas du tout dessus Et c'était cool Mais après ils ont dit Alors ouais en fait Son tatouage Son tatouage Ça veut dire que Ma mamie Alors je suis désolé Vous allez dire J'ai deux sujets de conversation Mais c'est pareil pour Doom Genre Doom 2016 Ils disent Ouais regarde T'as des symboles là dessus Qu'est-ce que c'est Le symbole du Slayer C'est quoi le Slayer Je sais pas Tu sais pas On sait pas Et dans Doom Eternal On dit Alors en fait le Slayer Faut savoir qu'à la base C'était une race de gens Dans un monde Où c'était une arène permanente En fait Ça fait vraiment En fait ça fait fanfic Je trouve que le lore De Doom Eternal Il fait fanfic Et ça m'énerve Et je crois que c'est ça aussi Qui dérange Dans les John Wick D'après Notamment John Wick 3 C'est que ça fait fanfic Ouais mais au moins dans Doom La plupart du lore Est optionnel Ah bah non Dans Doom Eternal Bah dans les DLC Non dans Doom Eternal Tu te balades À Comment ça s'appelle Pas Prima Nocta Mais Bah chez La race qui a recueillu John Doom Tu te balades chez eux quand même Et tu vas dans le temple Et puis tu vas récupérer Un autre gars Dont le fils est devenu L'icône du péché Et en fait L'unmaker Unmaker Arme de Doom 64 Je crois Le nom est stylé Unmaker Il fait quoi ? Il unmake Il te défait tout Tu vois Alors en fait Les makers C'est une race d'aliens Et ils ont des cornes Et en fait L'unmaker C'est un genre de De gomme alien En fait Et j'y crois pas Autant Autant dans tout Doom Tu peux me raconter Ce que tu veux Y'a pas de soucis Vraiment je l'avale Je suis super crédule Comme garçon Super influençable Et super crédule Mais Doom Eternal Je suis désolé Mais l'or j'y crois pas J'y crois pas du tout Rien que l'atro de John Wick 1 Et le tu Y'a pas besoin de plus C'est quoi déjà l'intro de John Wick 1 ? C'est quand Ah bah c'est quand Il est à moitié mort Déjà là Il est déjà en galère L'intro c'est qu'il est en voiture Et il s'effondre Je sais même plus Tiens Mais Mais Voilà Donc Tout ça pour dire Que ce soir Je vais jouer à Ocho Et qu'après On va essayer de voir Pokémon Fusion Ce que ça donne Pokémon Fusion Il va falloir qu'on réfléchisse Un peu ensemble Parce que je crois Qu'il y a des options A mettre Qui sont très particulières Pour avoir vraiment Le résultat cool Mais Mais on verra ça On verra ça après Avant ça Je vais vous demander Comment ça va Je vais vous demander Qu'est-ce que vous avez fait Pendant un mois On va faire une petite intro Encore plus longue Que d'habitude Celle-là va durer 8 heures Parce que ça fait un moment Qu'on n'a pas parlé Pourquoi ? Parce que moi J'avais pas forcément De trucs Que je me sentais trop De streamer Et ça a bougé pas mal Wow Smash Bros J'avais Beaucoup de trucs à faire Beaucoup de trucs sur la tête C'était difficile Un petit peu Tu vois De se mettre dans le Se mettre dans le stream Se mettre dans le Waouh 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 Et nous On ne stream pas Si c'est pas Une qualité Neck plus ultra Ok J'ai jamais exactement compris D'ailleurs ce que ça voulait dire Neck plus ultra Je croyais que c'était un genre de marque A la base Mais Mais du coup On s'est dit Allez Asi On n'est pas des Hein Vous le connaissez On est des bonhommes Donc on va On va recommencer A streamer Normalement Et Et voilà On va se refaire les trucs Alors on vous l'a dit Je crois que c'était Mardi soir Ouais Il y a plein de trucs Qu'on va abandonner Il y a plein de trucs Qu'on va commencer Et qu'on va pas finir Genre Ocho Quasiment certain Je vais juste le commencer ce soir Pour voir ce que ça donne Et ensuite L'abandonner lâchement Dans la forêt Comme dans le film IA Intelligence Artificielle Avec le gamin là Qui après il a joué dans The Boys je crois Mais il était plus gamin Il était grand Et c'est un petit peu costaud Et IA Intelligence Artificielle C'est un des films d'ailleurs Qui m'a Qui m'a vraiment Beaucoup traumatisé On n'est pas beaucoup de films Sur Divix Quand j'étais gamin Mais IA On faisait partie Et Dedans t'as Jude Law Qui joue un robot de cul Et Le gamin du jeu Qui joue un robot aussi C'est une espèce de Comment on appelle ça De Pinocchio Et le gamin robot Il mange des épinards Et comme c'est un robot Et qu'il peut pas manger Il a son visage Qui commence à bugger Et à fondre Je crois que c'est pour ça Que du coup Je peux pas approcher De ce Pinard Vraiment Je l'ai vu quand j'étais gamin Attends Il date de quelle année IA Intelligence Artificielle Ouais 2000 ans Voilà 2001 J'avais 9 ans Ça fait tout quand même Pour voir des trucs Dégueux Mais ouais Il m'a pas mal traumatisé Et il finissait bizarrement En plus le film C'était super spé Il y avait une affaire De Turfu Je matais beaucoup ça Et Et Minority Report Que je comprenais pas du tout Mais il avait un fusil Qui faisait boum Et qui lançait Une espèce d'onde sonore Et qui repoussait tout Que je trouvais trop classe Du coup je regardais Uniquement pour ça Il y avait une scène À un moment dans Minority Report Où il y a un mec Il a pu de dieu Il a enlevé ses yeux Pour pas qu'on le reconnaisse Et pareil J'ai fait beaucoup de cauchemars Beaucoup de cauchemars A cause de ça Et je l'ai pas vu beaucoup le film Mais je m'en souviens encore Maintenant Alors que ça fait vraiment Genre Littéralement 20 ans Que je l'ai pas vu Mais Je sais pas de quoi je parlais Mec Attends Ça fait une demi-heure Que j'ai commencé un sujet de conversation Je veux pas non plus Faut pas S'il faut se souvenir D'à chaque fois D'où quoi on parle Ça nous amène Dans des extrémités Que j'ai pas envie de franchir Bon bref On va commencer Ocho Parce que je sais pas du tout Ocho Ocho 9 Hermano Como esta Tu disais que vous finirez Jamais aucun jeu Oui exactement On finira jamais aucun jeu Tout comme je ne finirai Jamais aucune phrase Si il y en a Deux Trois Quatre Que j'aimerais bien finir Il y a Bloodborne Resident Evil 4 Remake Inscription Et Chance of Senna Honnêtement C'est les 4 Seuls Auxquels je tiens Que je tiens vraiment A terminer Tout le reste Peau de zob Pipi Pipi de chat même Tout le reste C'est de la pisse Donc Donc voilà Faites Faites ce que vous voulez Pour Ce que vous pouvez même Pour pas trop me détester Mais c'est comme ça Skyrim Vous y tenez Vous y tenez tant que ça Skyrim Moi je veux bien Mais Scénar c'était pas fini Non on était au dernier monde Dans Scénar On était dans une espèce de monde Cyberpunk là Mais Encore une fois Skyrim il est là Est-ce que je peux voir Quand je l'ai installé Genre Depuis quand il existe Sur mon Sur mon bureau Il existe Le raccourci existe Depuis le 14 avril 2021 Sur mon bureau Donc depuis 2021 Je ne l'ai pas touché Je ne l'ai pas supprimé Je ne l'ai pas désinstallé Ça fait 3 ans Quasiment Quasiment 3 ans Qu'il attend d'être Qu'il attend d'être streamé Bah ouais en vrai Mais si c'est du one shot Ultra modé D'une soirée Ah même si C'est du one shot Ultra modé D'une soirée Ah d'accord Non 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 Faut que ce soit Non non ça va être un beau truc Skyrim ça va être un beau truc Ça fait maintenant 3 ans Que je vous le tease Il y a un dérace Que ce soit sympa Faut pas trop que je tarde Parce que sinon Ça va être un délire À la Half-Life 3 Tu sais ou alors Même si il sort Ce sera forcément horrible Par rapport à ce qui a été prévu Tu vois Donc Mais non je vous ferai Je vous ferai Skyrim Je vous ferai Promis en 2024 Vous avez Skyrim Mais Allez vas-y Ocho Ocho Noué mais Yes Hermano Est-ce que Est-ce que ça marche toujours Mon stream deck Parce que ça fait des milliers D'années Que je ne l'ai pas utilisé Waouh Et est-ce que la source Elle est directement reconnue Mais c'est Je n'allais pas jusqu'à dire Que je me suis chié dessus Mais Bah si en fait Si si Je me suis Je me suis chié dessus Alors Comment est Le son a l'air très fort On est à 30% Ça a gardé mes modifications Tout à l'heure Graphisme Signeur d'impact Ouais pourquoi pas V5 Non On verra bien Vous me direz Vous me direz Ce que ça donne Au niveau du stream Si ça pète Ou si le son Il est pété Langue Français Impec Nouvelle partie Ça a l'air fort Non Je sais Je sais pas Vous me direz Si c'est trop fort Ou pas Je pense Ça devrait aller Il a eu C'est un rein Il a fait tomber un rein Il a des problèmes Comme moi C'est une cagoule C'est une cagoule C'est quoi ce bordel Qu'est-ce que ce bordel Oh Je suis sur une plage Je suis sur la plage de De comment ça s'appelle Death Stranding C'est ça la fameuse plage De Death Stranding C'est quoi C'est des dagues Ah non C'est des putain C'est des mouettes Ou des goélands Ou des Je sais pas Adwim m'a donné une technique Pour reconnaître une mouette D'un goéland Mais j'y crois pas forcément On peut mettre des coups de pied Aux mouettes Si jamais on en Ah putain Ah je peux pas Bon tant pis Ok donc c'est le débarquement Il manque un truc Oh merde pourquoi je suis au cap d'Agde Je peux pas écraser le Eh mon petit Bob Non je peux pas l'écraser Crab Putain Je vous jure que le terme M'avait échappé Alors De la salade par terre C'est quoi ça Ah c'est un mec On dirait qu'un autre Ocho a débarqué sur nos terres Je sais qu'il doit s'appeler Genre Francis Lui c'est obligé Ça fait des années Depuis la dernière fois Dis moi T'as trouvé le masque Y'a quelque chose T'as poussé à l'enfiler Tu te souviens de rien d'autre Après cela Bah c'est une question Ou c'est pas une question Dis moi Et t'as fini ici Allongez dans le sable C'est bien ça Ah bah si voilà La question Tu les fous Tes pointes Tu joueras la même histoire Quelqu'un t'accompagné Non avec un BRF Faut qu'il a un action du sud A être cher Ce que je vois Je vais devoir explorer L'homme en noir Pour retrouver cette personne Putain Il faut se porter Te baisser Tu ne tarderas pas A mourir Je vais t'expliquer Comment ça marche ici Bah vas-y dis moi Je suis pas mieux là Tout d'abord ça sert à rien D'essayer de partir C'est impossible Pareil pour le suicide Ça ne te mettra nulle part Ouais Je sais pas Il y a deux trois trucs Je sais pas Dans Persona 3 Ils se flinguent les mecs C'est dans 2 ou c'est dans 3 Qu'ils se flinguent Je sais plus Tu peux pas mourir définitivement Tant que tu portes le masque Tu finiras juste par réapparaître Sur cette plage Et tu peux pas te séparer du masque Tant que tu n'auras pas Détruit le coeur du manoir Seulement alors Tu pourras te libérer C'est clair Génital Bon à présent Je vais t'expliquer Comment agir là-dedans D'accord J'ai essayé pendant 2h le jeu J'ai la même impression Que dans le jeu Où tu joues un toxico Qui doit claquer les niveaux Super vite en FPS Ah post-void Ouais Accompagne-moi Marchons-en ensemble Tu dois d'abord apprendre Souris Il marche pas très bien J'espère que ça va pas me porter Après Willis Ok Les adversaires à l'intérieur du manoir Chercheront à stopper ta progression Dans ce but Ils te tireront dessus Avec toutes sortes d'armes J'ai le biton Je crois que j'ai cassé le brine Le bitonio Bien entendu Ton seul recours Est de le retirer dessus Tu peux reprendre Mon vieux fusil de fonction Entraîne-toi au tir Sur ses cibles Si tu te retrouves À court de munitions Tu peux charler ton arme À l'aide à nouveau chargeur Si t'as plus de chargeur Tu devras trouver une nouvelle arme à feu Ou frapper les ennemis À coups de pied Jusqu'à ce qu'il meurt C'est un Un comment Un M1 ça Ouais Ouh Pas mal Joli bing Donc il y a de la Je peux pas jouer avec les cadavres Après c'est dommage Dans le jeu Euh Ok Et ensuite je peux leur balancer la gueule D'accord Le Le sound design Il coule Bonjour Ok Ok t'es immortel Marcel C'est probablement ce qu'il y a de plus important Alors écoute bien Tes adversaires à l'intérieur du manoir Auront un temps de réaction très élevé Néanmoins Grâce à ce masque Tu as un léger avantage Tu peux activer Non ça va niquer le bitrate Tu peux activer une capacité spéciale La concentration Qui affite tes sens Et te permet de bouger plus vite Que tes ennemis Tout le jeu Il a des sons d'enculés C'est très satisfaisant Ok on va voir après Moi je vais te dire en tant que musicien Comment ils sont les jeux Et c'est d'activer la concentration Et il faut filtre entre les balles De cette tourelle Tu peux également effectuer une roulade Qui te permettra d'esquiver les balles autour de toi Ok Bon ça ralentit bien c'est cool Et c'est quoi l'espèce de De dildo qui est à droite là C'est un genre de meter Ah non c'est pas mon meter C'est au milieu de l'écran mon meter Ok d'accord Très bien Ça marche Bim Donc j'ai une roulade Donc j'ai une roulade Qui a l'air sympa Ah le dildo à droite c'est la vie Ouais Eh je suis très con quand même Mais c'est en fait Je crois que je m'attendais pas à avoir de la vie Parce que je m'attendais à ce que ce soit Outline Miami Donc en fait t'as pas de barre de vie Ou vraiment tu décèdes Tu t'es touché Tu décèdes C'est tout C'est comme ça Ah une dernière chose Faudrait que tu maries Ma femme Faudrait que tu insémines ma femme s'il te plaît Quand tu tues tes ennemis Tu obtiens une jauge de combo La jauge de combo Augmente si tu tues des ennemis rapidement Ou par des moyens intéressants C'est très important Surtout si tu comptes aller au bout Les ennemis lâchent plus de pièces Si tu as un combo Si tu progresses trop lentement Et que tu ne conserves pas ton combo Ils ne te lâchent pas grand chose Pour ton propre bien Essaye d'avancer rapidement Ne crains pas tes adversaires Bien à toi de jouer maintenant Face à de vrais ennemis Dans ta prochaine section Je t'attends au bout Et n'oublie pas d'utiliser concentration C'est le seul avantage Dont tu disposes Gros gun ça mire Ok c'est parti Combo Ok Et donc je peux prendre le gun Très bien Est-ce que je peux recharger Non je peux pas Ok Donc là Gauche Droite Si je me mets là L'autre peut pas me toucher Ce que je fais Clac la porte Flingue le mec Deux balles Concentration Je passe à droite Je le flingue Regarde J'adore quand un plan Est bien huilé Parce qu'il rentre plus facilement Ok Ok c'est parti Là y'a qui ? Y'a lui et y'a lui On va y réfléchir Ah oui mais faut pas aller trop lentement C'est ça qui m'expliquait Bon c'est pas grave En plus je suis mortel Ok et one shot pour quand tu balances ton arme dans la gueule Ok très bien J'ai pris aucune balle là J'ai pris aucune balle là ? Ou alors ils font vraiment pas beaucoup de mal ? On verra bien Bien tu es prêt à progresser Place aux choses sérieuses Bonne chance Et salut le barman de ma part Le barman Le hall infini Hein ? Y'a un bar ? Oh y'a un bar Une toute mes excuses On dirait que c'est ta première fois Si tu veux bien ranger ton arme Je t'invite à la première consommation Et tu peux me faire confiance Tu vas en avoir besoin Tiens prends un queue dans ta gueule La maison invite au premier verre Je sais pas pourquoi je lui ai donné une voix comme ça Qu'est-ce que je te sers ? Je peux choisir de la... De la bibine Non Oh bah eh bah dit-on Oh bah dit-on Mais qu'est-ce qui aurait pas peut-être une petite référence quelque part Les pistolets tirent avec une parfaite précision Rechargés plus vite Quand la santé est inférieure à 25% La vitesse et les dégâts augmentent Pique-nique douille c'est toi l'andouille Mais comme la reine et le roi ne veulent pas Ça ne sera pas toi au bout de toi Un, deux, trois Spèce de sale merde Et c'est vraiment Pique-nique douille Un, deux, trois Ok C'est parti Oh merci Xenon pour le soub Merci beaucoup Merci pour les autres subs qui a eu tout à l'heure d'ailleurs Merci beaucoup les gars C'est bien plus un roguelike que je pensais au départ Je pensais que c'était juste un Hotline Miami-like Mais démarre ailleurs Non je continue jusqu'à ce que ça marche Bon bah on recherche plus vite Bon jus de rechargement Tiens je veux boire aussi IRL Moi aussi j'ai un jus de rechargement mais Juste ça fait en sorte que je trouve pas de travail Bonjour madame Oh c'est une vraie madame Bien le bonjour Ça fait un bite depuis la dernière fois Bienvenue au salon Au salon rose Nous sommes un humble établissement Qui offre à boire aux âmes fatiguées dans le besoin Mon rôle est d'importer de nouvelles liqueurs pour le bar Bien que la réserve du bar soit bien fournie C'est toujours une bonne chose T'as toujours été de nouvelles boissons à la carte de temps en temps Tu sais on devrait pouvoir céder mutuellement Les frais d'importation sont trop élevés pour que je puisse les payer Si tu pouvais assumer une partie des frais d'importation Je devrais pouvoir te trouver plus de boissons à importer Tu pourras alors jeter de nouvelles liqueurs Si tu veux l'ensemble des frais d'importation Tu pourras avoir un... Je viens de me parler Ok donc en gros on va récupérer plein de pièces On va payer des nouveaux alcools à elle Et ensuite les nouveaux alcools seront rajoutés à la rotation du bar Qui nous permettra au fur et à mesure de gagner plus de skills quoi Matière grise ouais c'est ça Éclater un ennemi recherche concentration Des pistolets fournés avec un chargeur supplémentaire Éclater un ennemi force les autres ennemis à lâcher des pièces supplémentaires pendant 10 secondes Ok Pouch grey mare Et ça c'est pas marqué Ok Il est rigolo le logo sur les pièces en haut à droite Je l'avais même pas vu Oh la la Tout coup de poing mon pote Au niveau vie normalement je suis bon Attends je vais baisser Je vais baisser un tout petit peu Ça gueule trop ou pas ? Dites moi si ça gueule trop ou pas ? Si ça gueule pas trop euh... Non je baisse pas ? Bah je baisse pas alors Les PV, les PV vont bien t'inquiète Ils m'auront jamais Ils m'auront pas ces petits maris Ah c'est le temps que je m'y mets C'est le temps que je m'y mets Ma charge ma charge Oh c'est un FAMAS en pouce que j'ai La fonce La fonce La fonce Ok euh... M1 40 Non A 12 Ok 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 Merde j'ai pas utilisé le focus une seule fois Ça gueule mais on t'entend plus quand y'a la traque Bon bah du coup je baisse alors Pourquoi vous me dites de pas baisser ? Bande de connard Putain ça commence Tu poses une question Faut baisser ou pas ? Non non baisse pas t'inquiète on t'entend pas Espèce de sale connard va C'est quoi ça ? Ouh une M249 para Sympatoche hein Ok c'est reparti Ah bon on gagne toute cette vie à la fin Ok Ah je croyais que tout le monde allait fermer sa gueule Je suis rechargé ou pas ? Ouais j'ai un mag en plus Ok Dépêche 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 Mon combo Mon combo Bon combo Bon combo Poto combo Ah c'est une vanne pour mes amis de la région parisienne Ok Je vais au coup de munitions Demain Oh space 12 Ok Allez Allez Easy Peasy Lemon Zizi C'est C'est une... C'est quoi ça déjà ? Une... Merde C'est pas une F Quelques F Je sais pas quoi On a pas le... On a pas le nom de l'arme C'est dommage J'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu voir ce que c'est Lewis Benelli Lewis Ou un... Benerigatoni Ou je sais pas quoi là Oh je sais plus Oh j'aime bien le commentaire de tir Ok mange ta race J'adore ce jeu Je pense que demain au travail je vais tuer des gens pour de vrai Il est où ton gun à toi ? Oh un petit IP 90 Merde 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 Je suis pas ma gueule Là j'ai peut-être déconner là Merde c'est pas ça que je vais faire Oh là là Je déconne Je déconne Ok Demain au gun Ouais c'est pas mal ça Cuitasse Ok Pour l'instant on a des ennemis normaux Mais dans l'opening il nous montre une tourelle Alors je sais pas si vraiment ils vont nous filer une tourelle à un moment ou pas D'ailleurs c'est le dev qui a fait ses propres tracks Bon c'est pas mal Ouais il est plutôt bon Plutôt bon Pas mal En gros il a juste fait un album et il a trouvé un jeu à foutre en clip quoi Alors 320 balles Désolé la mime je peux pas servir c'était armé Oh putain ça Ah oui non c'est 500 balles chaque bouteille je crois Ah ouais ok d'accord Ouais je veux bien un petit remontant Tiers lointains Lancez vos grenades Plus loin Restez immobile augmente fortement la précision Remplissez le bar avec de nouvelles boissons Ah non Ah c'est à chier y'en a aucune Y'en a aucune qui me dit quoi que ce soit là Restez immobile Euh honnêtement impossible Lancez vos grenades plus loin Ouais en fait ce que j'aime Si c'est un vrai rogue là Si c'est un vrai rogue là Comme ceux auxquels je pense Ça veut dire qu'il faut que tu trouves Une façon de te spécialiser J'ai quand même pas me spécialiser dans le lancer le grenade Je ne suis pas Wayne Brady Comment il s'appelle non le quarterback là Oh je sais plus Bah posture de tir alors on va essayer d'être moins mobile C'est tout Après j'aurais pu ne rien prendre J'aurais pu juste ne rien prendre et arrêter d'être con C'est possible aussi C'est possible aussi Vraiment il a pris pour tous ses potes le premier là Ok Hey Petit Famas Pas mal C'est un rogue là donc c'est randomisé hein J'ai autisme et il maniquait la moitié de ma vie ce bâtard Oh... J'ai t'amplé dans le cul Ah non c'est ma garante je crois que c'était un lance-roquet Ok pas mal Filme un petit mp7 là Non filme moi ça Un moment je vais penser à respirer Je pense Filme moi ça direct On rentre On extermine Je tire après un remur Ah c'est juste un gun Pas mal j'aime bien les handgun Ouh je crois que j'ai juste kick J'ai kick un pistolet dans sa gueule Ah c'était pas mal Ok 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 C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Easy pipi mon pote Aucune résistance dans ces étages Je crois qu'ils sont pas habitués à avoir des gamers comme moi Les placements des salles sont un peu random Même si généralement ça fait un gros carré et c'est le placement des ennemis qui est random Ok d'accord Ouh Bonjour ! Vous êtes qui ? Redwood ! Ok ! Okay ! Donne moi celui-là ! Sans limite ! Non ! J'ai des... Ah, il me fuit le gun infini, eh ! La A12, non ? Vous prenez quoi s'il y avait un gun que vous pouviez avoir en infini ? Est-ce que vous prendriez un Glock 17 à moitié ? Avec une finition tactical ? AA-12, FAMAS ou un P90 ? On va prendre l'AA-12, non ? Shotgun. FAMAS, AA-12 direct, AA-12. Lance grenade rotatif M32. Espèce de game. On va prendre l'AA-12. Qu'est-ce que c'est que ces... Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Majeur mineur. Ça pique ? Ça me pique, ça me pique, il me lance. Mest me, you fuck. Tout dans sa gueule ! Excusez-moi, le jeu me met dans un étage, je crois. Je n'en prends pas le cul, je n'en prends pas le cul, je n'en prends pas le cul. Tu vas vite, tu vas vite, non, moi je ne veux plus vite encore. Regarde, regarde. Il commence à être libre. Merde. Hop là, esquive, esquive. Hop, si je vais assez vite, je peux éviter le goût de pluie. Je suis tasse. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, ça va venir dans ta gueule. Allez ! J'espère que je peux garder mon AA12. C'est quoi ça ? Non, ça n'a rien, ok. Ça a changé R.E. Ça a changé Harry Potter et la Chambre des Secrets. Non, l'AA12, c'était bien. Les bains publics secrets, les ennemis sont méticuleux. Oui, ça va, c'est bon, je le laisse là. Faut vraiment pas discuter, quoi. J'en ramène à tous les mois. Alors, fais voir. Doom 2016 augmente les chances d'éclater un ennemi. Les balles ont 25% de chance de perforation. Bouclier rechargeable capable de bloquer une seule balle. J'aime bien ça, la Doom 2016, mais c'est plus par conviction politique que vraiment par nécessité gameplay, tu vois. Vidéo ludique, telle qu'on l'appelle. Bonjour madame. Je mettrai bien ça. Je vais te filer le reste de ma thune. On va commencer un petit peu à investir. Est-ce que du coup, elle est toujours infinie mon AA12, là ? Parce que c'est un PPT quand même. Ah, voilà, les bâtards. Ils sont pas méticuleux, ils sont mortels. Y'a des shing, y'a des shing. C'est des salamandres, y'a des salamandres. Putain, c'est tout en bas. Y'a des genre de salamandres, chien. Des chiens-lamandres, des salas-chien. Ils sont les taux neufs, aucun idée. Merde. Faut que j'envoie, arrêtez d'attarder. J'suis en culé, va. Ils sont où, les bâtards ? Ok. Puis-moi un autre AA12, là. Les mecs, ils ont des varants de compagnie. Ouais, c'est ça. Des Sylvie. Sylvie varant, ouais. Bah, j'suis concentré, j'donne mon max. Donc dans les bains publics, bains publics, bains publics, y'a des salamandres. Je note. Fais-moi le famas. Ça répond super bien. Le jeu répond super bien, par contre. Et il a pas fait l'erreur qu'a fait Hotline Miami dans sa suite de faire en sorte que les ennemis puissent te tirer dessus vraiment de super loin, au-delà de ce que tu vois. Il a fait des pièces qui sont assez courtes, et vraiment, quand ils sont pas là, j'ai l'impression qu'ils hésitent quand même à te mettre des bastos. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quoi, ça ? Non, c'est la même que tout à l'heure. Ouais, file-moi la mitrailleuse, tiens. On va y aller un petit peu à la... à la pute. Ok. Ok, file-moi un chargeur. On rentre, on rentre. Par contre, j'espère pas déjà avoir fait le tour des armes disponibles. Ça me mettrait dans une fureur telle. C'est incroyable ce qui se passe. Et puis, c'est pas de ma faute en plus. Rien de ce qui se passera ce soir n'est de la faute de mon skill. Parce que mon skill est imperméable. Impregnable. Mon skill est ensemencé. Ok. Il est impossible. Je suis désolé, il faut que j'attende. Il faut que j'attende. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Je n'ai plus assez de vie pour me permettre de faire le con. Voilà. File-moi l'espace. Ce jeu est plus John Wick que le propre jeu de John Wick. Le pauvre jeu de John Wick aussi, c'est une espèce de jeu tactique à moitié bidon. Comment il s'appelait ? John Wick X, là ? C'est à moitié à chier. Le link s'appelle X. Ok, recharge, recharge, recharge. Allez, recharge cartouche par cartouche. Ok, mange ta race. Je n'aime pas les salamandres. Voilà, tu te cachais, mais tu ne te cache pas. Recharge, recharge, recharge. Ok. Avec mon petit MP7. P.K. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Vas-y, remets-moi ça. On va juste se poser. 5 minutes. Le temps que j'avale ma salive. Bonjour, monsieur. Cliché. Des barils explosifs apparaissent dans les salles. Vos balles sont légèrement plus grandes. Les ennemis lâchent plus de pièces. Ça s'arrêtait pas mal. Il y a Hong Kong Massacre qui est un très bon jeu de John Wick. D'ailleurs, le Hong Kong Massacre est tellement cool que John Wick 4, c'est basé sur le gameplay de Hong Kong Massacre pour une des scènes. Vas-y, finis-moi ça. Wouah, il y a un petit coup de trompette en plus. C'est toi qui joues ? Excellent, tu peux maintenant commander au bar. Je me cherche de l'approvisionnement. Merci. Ok. Bon, du coup, par contre, je ne l'ai pas encore, quoi. Finis-moi ça, quand même. J'ai envie que ça pète. Ah, j'ai bu trop vite, ça m'a fait mal. Ok. C'est parti. Donc maintenant, il y a des barils explosifs. En effet. C'est explosif comment ? C'est explosif tranquille ou non ? Bah, c'est explosif bien à moitié en plus. Merde, je me suis frappé. Ok, ça explose vénérant. Massa. Massa. Je me suis bourré. Je me suis bourré, mon adulte. Je suis trop con. Je suis trop con. Je suis trop con. Ok, on ne voit rien à cause de cette vapeur à la con, là. Putain, la vapeur dans un bain de douche. Ok. 5,5. S'il te plaît, s'il te plaît, nique pas le combo. Ok, et on termine sur le combo encore plein. Bah voilà. Qui c'est qui a dit que je n'étais pas un vrai gamer ? Moi ? À d'autres ? Je pense que le boss, il va être chiant Max, par contre. Tout le monde a mangé. Ok. Allez. Pas mal. Merde, merde. Oh là, je me suis foutu l'horreur du verre. Oh non, j'ai un échec. Oh non, j'ai eu un échec. Mettez-vous à l'abri si vous êtes sous le feu de mie. Ouais, merci beaucoup. Bon, et bah première mort. Ça, on a passé quand même le premier boss tuto, c'est pas mal. Tuer par coup de pied 12. Parce que j'ai peut-être un peu paniqué à un moment. Ok. Bon bah bien. Bon run. Bon petit run sympatache. Donc je reviens là. Tout a été supprimé. Faut refaire le tuto. Faut réinstaller le jeu même. Attends, toi t'es Michel, mais... J'ai remarqué qu'il y avait de nouveaux visages dans le coin. Nous sommes les serviteurs du manoir. Nous sommes des vagabonds, des domades et des personnes de passage qui ont fini par atterrir ici. Et contrairement à toi, Ocho, il te semble impossible que l'on puisse quitter ces lieux. T'en fais pas. On est tous fini par l'accepter. Mais je devrais probablement me présenter. Je suis le jardinier. Je m'occupe principalement de l'horticulture du manoir, mais j'ai fini par en devenir le concierge de facto. Probablement parce que je suis ici depuis longtemps, d'une certaine manière. J'ai l'association que le barman et cette fille qui l'accompagne sont là depuis bien plus longtemps. Mais ils ont l'air d'être contents au salon rose. Du coup, on ne les voit pas souvent. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas te retenir davantage. Bonne chance. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me retrouveras ici. Bonjour. Bienvenue, Ocho. Est-ce que tu as une tête violente, enragée, désemparée ? Un chien infamé qui se retournait contre la main qu'il était ? En résumé, une prédature pathétique ? Moi, je suis pathétique, moi ? C'est pas à moi de te juger. J'ai l'impression quand même que tu te permets. Madame, ma sœur. Ma sœur. Je suis non de l'église d'acier, ok ? Une organisation consacrée à l'acquisition et à l'entretien d'armes à feu. Il n'y a aucun autre apôtre de l'église ici. Le manoir m'a donc conféré des privilèges uniques. Grâce à moi, tu peux choisir avec certaines exceptions les armes à feu qui apparaissent dans le manoir. Bien entendu, ce sont tes ennemis qui les utiliseront. Tu choisis donc les armes à feu qui pourraient t'éliminer. Et si tu veux obtenir une nouvelle arme, ils s'ajouteront à la liste. Tu as compris mon enfant, viens me parler si tu veux ajouter dans la main. Je vais l'ajuster tout de suite mon armurier. Judas 17. Donc c'est un Glock 17. Ça, c'est une M249 para. Meriweather 303. Vespucci 12. Abel Assault 12. Wolfsbane 5-7. Parce qu'il est chambré en 5-7. Comme le P90, c'est le 5-7. Ouais. Ferula. Gab... Comment on fait ? Comment, je peux pas ? Euuuh... Ah, je choisis ce que les ennemis vont avoir, d'accord. Et en fait, je peux tout sélectionner en fait. Faut que t'en enlèves une. Bah non, je peux pas la mettre. Non, je les enlève ou je les mets, là ? Je comprends pas ce que je fais. Genre là, ils ont aucune arme. Donc si j'y vais, je peux leur mettre des coups de pied. Non, là, ils sont mis, là. Là, ils sont actifs. Bah, je vais tout se l'activer parce que j'aime bien les guns. Ah non, voilà. Donc là, aucune arme est sélectionnée. Et je peux toujours pas sélectionner sa mère, lui, là. Bah, mais tout, hein. On va pas tergiverser pour des galijades. C'est pas notre genre. Enlève tout et latte les autres coups de pied. Bah, je vais pas quand même utiliser un coup de pied, ça se fait pas. Mais j'ai pas de... C'est pas... Arrête ! Alors, des cadavres ont une chance d'exploser, j'aime beaucoup. Les vases lâchent des pièces quand ils sont cassés, c'est de la merde. Les ennemis ont une chance de lâcher un pack de soins. Ça, ça peut m'amener loin, ça. Ça, ça peut être de la bonne survabe, comme on appelle chez nous les rogueheads. Ok. C'est vrai qu'on peut dodge roll. J'en ai directement d'armes. Viens ta gueule. Dans l'ensemble, tu prends quand même pas non plus beaucoup de dégâts, hein. Merde, mon gun, putain, mais... Arrête d'être coup ! Ok. Recharpe. Il va me manquer un ennemi qui est tout en bas. Et qui va m'empêcher de full run le truc avec un seul combo. Espèce de bâtard, là. T'as bien souffert, en plus. Filme-moi ça, ouais, filme-moi ça encore. C'est bon, ça marche très bien, là, à 12, je trouve. Non, il me faut un truc à longue portée. Voilà, ça, c'est bien. C'est les varants qui font beaucoup de dégâts, mais ils doivent venir au cac. Faut que j'ai le réflexe de... De mettre une baigne, en fait, quand ils arrivent. Ok. End time ! Fais-moi ça, voilà. Ça va être chaud de linker les différentes salles, là, pour essayer d'engranger un maximum de thunes. Allez, ça ne me fait même pas avancer plus vite le... Ah si, un petit peu ! Ouais, de toute façon, c'est trop tard. C'est quoi ça ? Non ! J'ai un petit couteau de lancer. Trop bien. C'est pas grave. J'y te mets pas, de toute façon. Ah, j'en prends plein la gueule, à moitié, là. C'est bizarre. Moi qui suis portant d'habitude si fort. Franchement que je fais tout le stream sous crack, hein, parce que... Fais-moi ça, fais-moi ça. Ok ! Et bah ça se passe rudement bien pour l'instant. Attends. J'ai juste... Ah ! Ça me gratte le nez. Je suis en galère. Un petit peu dodge roll dans les portes, où il faut obligatoirement les coupier. On va tester ça après. On va tester ça tout de suite, même. Ah bah non. Pas tout de suite, tout de suite non plus, mais... Euh... 299, c'est pas beaucoup. J'avais pris quoi, déjà, le truc avec... Ouais, les packs de soins. Ouvrez les portes, on effectue une roulette au travers. Et bah justement, euh... Voilà, voilà le truc. Moi, je vais prendre les cadavres qui ont une chance d'exploser, plutôt. Donc c'est pas un aspect de gameplay qui est déjà présent dans le jeu. Faut l'acheter. Seul le crime paie. Les pistolets sont fournis avec un chargeur supplémentaire. Éclater un ennemi force les autres ennemis à lâcher des pièces supplémentaires. Vous voyez les jauges de santé ? Non, ça c'est de la merde. Je vais prendre trophée, par contre. Parce que si tu peux choper des trucs qui donnent des chances aux ennemis d'éclater... Alors, j'ai pas trop trop compris le principe du gameplay. Mais ça peut être une synergie un petit peu pour build de la thune, tu vois. Ok. Dans les vases, il y a des trucs ? Non, j'ai du mal comprendre. J'ai fait n'importe quoi. Oh, d'accord. Premier exemple, des niques qui explosent. Eh, merde ! Ah, je me confonds. C'est éliminé une pièce. Le fera parfois exploser. C'est ça qu'ils appellent l'éclatement, là ? Ou... Ou pas ? Je peux faire réessayer directement. Là, ça va me remettre directement au premier... Au E1, les mains, quoi. D'accord. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Oui, bah, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Je peux toujours pas foutre le bal 95. Bah, oui, bah, c'est de la merde. Je vous déteste tous. J'ai bien fait de dépenser ma thune avant de claquer. Non, je me sens de ta gueule. Voilà, bim ! Et on s'arrête pas. On continue. Ça, autre chose sec, là. S'il se passe 12, il n'y a pas une quête de tir de bâtard. Comparé à la A12. La A10, je veux dire... Arrête de faire ça ! C'est le temps que les touches rentrent en tête, en fait, que je vais un petit peu me confondre. Ah, mais là, j'ai drop mon combo, là. Putain, mon combo ! Tiens, non, j'en sens ta gueule. C'est juste faire rafaler. Comme la marque de petits gâteaux au chocolat. Voilà, on y va direct. C'est quoi, je réfléchis même pas. Je réfléchis même pas, on y va direct. On garde le combo. Ah, non. Ça a été marrant de garder son combo de floor en floor, tu sais. Et de tenir son combo pendant tout le jeu. Tu vois, vite, avec ton gueule. Voilà, parce que j'aime bien celui-là, moi. C'est mon préféré. Comme le rondelet. En fait, ce que je me rappelle, c'est un jeu qu'on est quatre à y avoir joué sur PS3. Ça s'appelait The Club. Et c'était un peu le même délire, en fait, mais en troisième personne, vu à l'épaule. Et c'était vraiment sympa. En plus, le rondelet, c'est super bon le rondelet, de quoi tu parles, toi. Oh, l'opinion à la con. C'est super bon le rondelet. J'aime beaucoup, moi, sur un petit pain, là. Un petit rusto. De toute façon, je n'écoute pas les opinions des gens qui n'aiment pas le fromage de chèvre ou le saumon. Imagine, genre, t'es toi, mais t'aimes pas le saumon. Comment ça me ferait chier, quoi ? C'est littéralement, genre, avec le poulet, c'est la meilleure viande. On m'a l'a à 12. Ok. C'est quoi, ça ? Tiens. Sans ta gueule, déjà. Il manque qui, là ? Putain, il en manque un qui est bon. Ok, j'ai gardé le combo, en plus. The Club, il n'était pas sorti en même temps que le jeu de John Woo, et les deux n'ont pas fonctionné. Que le Stranglehold ? Je ne sais même pas, tiens. Je me souviens juste que The Club, j'avais que la démo, et que je la faisais en boucle. En fait, sur la PS3, je crois que j'ai plus joué à des démos qu'à des jeux, vu qu'il n'y a pas de jeux sur PS3. Infirmier de combat, Rambo. Les fusils mitraillers légers tirent deux fois plus vite, mais ils sont quatre fois moins précis. Les amis ont eu le chance de lâcher un pack de soins. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Je vais juste garder ma thune, je pense. Essayer de passer le prochain niveau sans heure. Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est ton problème, Alu ? Il n'y a pas de problème, il était juste con. Oh la vache ! Ils sont plus vénères, là ! Et moi, je ne fais pas de dodge roll. J'ai déjà deux boutons à me souvenir. Pas non plus faire collection. Oh la vache ! Présumission ! Allez ! Oh merde ! C'est bon. Pas maintenant. Pas maintenant. J'ai dit que je conserverais ma thune. C'est où les méchants ? C'est où les méchants ? Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ennemis qui ne tirent pas au-delà de la zone que tu peux voir, était-ce un mensonge ? Probablement. Est-ce que essayais-je de me rassurer ? Probablement aussi. C'est même fort probable. Mais c'est pas grave. Fais un uslock si tu meurs avec une certaine arme, tu n'as plus le droit de la prendre. Si tu meurs avec une certaine arme, tu meurs pour de vrai. C'est quoi ça ? Ah, c'est le M1. Des fois, il y a un bruit quand les ennemis meurent. Est-ce que c'est ça quand ils disent qu'ils explosent ou qu'ils éclatent ou je sais pas quoi là ? J'suis pas trop. Demain ton gueule, demain ton gueule. Ton rock baby, tasso baby. Demain de mon, je vlingue une femme. Like you. Pour m'emmener au bout de... Je chausse encore trop pour faire la boite camaro. S'il te plaît ! Au niveau des HP, j'étais bien là. Au niveau des HP, j'étais bien et à aucun moment, j'ai chié. J'ai chié avec mon trou de balle. À aucun moment. Vous y avez peut-être cru, mais pas moi. Ah non, d'accord. À partir du moment où tu rentres ici, en fait, t'as un gun sans limite. Bon, bah bon. Non, la A12, c'était bien pour... La A12, oui, c'est ça. C'était très bien, je crois, pour ce mob-là. Cette mitrailleuse-là me fait aussi envie... Mais j'ai l'impression que la A12 va mieux marcher, en fait. Filme-moi la A12. On va se démerder avec ça. À nous deux, Bazile et Himsk. Aïe ! Ah, mais ça pique. Il pique de l'eau, par exemple. En fait, sa queue est bonne, ça ferait d'arriver une putain de texture. Aïe ! Oh, qui est désagréable ! C'est animal ! Je l'ai explosé ! Je l'ai explosé ! Aucun, aucun défi. Aucun honneur, aucune dignité, rien. 800 balles, j'ai. Bon, pas mal. Ça se passe bien, non ? La serre primordiale. Ah bon ? C'est pas le... Le machin, là. C'est pas les bains-douches. Les bains-douches ! Votre première boisson sera gratuite à votre prochaine entrée en bar. Donnez un coup de pied aux balles adverses pour les renvoyer. 10% de chance de bloquer les balles qui vous visent. Putain, c'est pas mal, mais j'aime bien aussi l'idée de finir trophée, là. Je vais finir trophée, plutôt. Parce que je sais pas exactement où est-ce que ça va nous amener. C'est quoi la prochaine ? Les ennemis tués avec une mitraillette peuvent lâcher plus de pièces. Bon, ouais, ça va pas être top. Donc, bon d'achat ou botte coquette. Bah, file-moi bon d'achat, alors. Comme ça, si jamais on gagne, au moins la prochaine, elle est gratos, quoi. Et est-ce que je finis ma thune ? Non, je finis pas ma thune, vas-y. Comment ça, taper les balles, les renvois ? Si je fais ça, ça renvoie les balles. Mais je suis pas certain, certain du délire. Je suis rentré, j'étais pas prêt. Ok. Là, j'ai gros guns à mire. Ouais, il est pas mal, mais il est très lent, et il a pas autant de carrosse de tir que ce que j'aurais voulu. Et il défonce pas les portes. Donc, je vois pas bien l'intérêt. Je pensais qu'il y avait une cloison, mais non. J'ai déjà plus de vie. Comment vous dire que c'est la merde ? Mais poliment. Bon, ça, voilà. On va se démarler, hein. Effort maximum, comme disait l'autre. Heureusement qu'ils passent un tout petit moment où ils sont interloqués, les mecs, où ils font « Wouah, y'a quelqu'un ! » Mais sinon, c'est galère, hein. Beaucoup de dégâts plus insta-hit. Ouais, non. Non, non. Moi, je suis quand même de l'avis qu'une arme avec un chargeur tout carré et 52 000 balles dedans, ça vaut tous les fusils antimatériels du monde. Ouah, c'est chaud pour ma vie, quand même. Oh, y'a même pas de multi-hit ! Je pensais que j'allais pouvoir niquer le deuxième à travers le premier. Mais même pas. Je finis chaque confrontation sur les genoux, quoi. C'est bon, c'est bon, ça se passe bien. C'est qui le meilleur ? Toi, le meilleur. Ok ? Donc, n'allons pas... Voilà, c'est ça que je veux. Moi, je veux une mitrailleuse, moi. Le problème, c'est que les ennemis, quand les ennemis l'ont, c'est chaud de l'esquiver. Bah, un petit peu, ouais. Mais bon. Oh, ouais, t'as répondu, je suis en plus. Oh là là, sa mère, j'en ai pris plein de cul. Les ennemis sont en plus, vraiment, de plus en plus, saoulés par ma présence. Je tire comme une merde. Oh, c'était horrible. Oh, c'était affreux. Oh, la théon. Oh, la honte. Mec. Pourtant, j'avais un shotgun. J'avais vraiment aucune excuse. J'ai fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Est-ce que c'est toi qui, moi ? Est-ce que c'est moi qui t'as ? Putain, la honte, quoi. Horrible. Horrible. Oh, alors que je vous habituais à mieux. Bonjour, madame. Voilà, tes instruments, ça, c'est trop bien. Comment ça se fait, par contre, que je ne peux pas, toujours. Il y a des vitres dans le jardin, elles peuvent constamment... Oui, 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 ça, j'avais vu. Les vitres, j'avais cru comprendre que j'en prenais plein de cul aussi. Oui, non, première boisson, c'est gratos. Du coup, la santé est réduite de moitié, mais les ennemis lâchent de double de pièce. Ouais, file ça, on verra bien. Si on peut un peu farmer au premier niveau, ça peut être sympatoche. Mais ouais, en fait, ce que j'avais dit tout à l'heure sur Hotline Miami, ils le font un petit peu aussi, où ils te calardent à travers les portes. Enfin, je veux dire, à travers l'écran sans vraiment te tenir au courant. Par contre, c'est vrai que c'est sympa, le MP7 silencieux, il est sympatoche parce que comme c'est une arme un peu de lâche, ça te permet de ne pas être trop repéré vite. puis moi, l'arme de lâche de Spider. Voilà. Go Zell King, ça vaut quoi ? Merci pour le soubs. Comment ça va, Zellk ? Raconte ta vie. Enfin, raconte-la aux autres, parce que moi, je m'en branle, mais... En fait, le plus chiant, c'est que dans les zones d'après, vraiment, ils sont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus balèzes, les ennemis, en fait. ils ont beaucoup plus de vie. Et je pensais pas qu'il y aurait trop de distinction là-dessus, sur le jeu. Ok, large. Fais-moi ça. Voilà, impec. Crois la vache. J'en prends plein le cul. J'en prends plein le cul et pas comme j'aime. Merci petit toi. Attends, 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 je lis ton message après, tu m'as sorti un rondon de deux pages. Merci Toast pour le sub et bonne partie de Lies of P. Tu raconteras la fin, Spider, s'il te plaît ? Alors, on y retourne. Les animations avec un fusil vous soignent légèrement, ça c'est bon. Attends, un nouveau niveau de combo recharge une partie de la santé. Le vagabond viendra parfois vous aider pendant la concentration. Ok. C'est pas mal le combo, ça. Ouh, mon car, merci pour le prime. Merci beaucoup, mec. Vous vous souvenez quand Russen il essayait d'être tactique au début ? J'ai jamais essayé d'être tactique, tu dis pas ça de moi, ok ? J'ai essayé d'être toujours le plus con possible. C'est comme ça que je réussis. On a ça. Ok. Comme l'étranger dans Fallout 3, le vagabond, ouais, mais j'ai jamais utilisé l'étranger dans Fallout 3. Est-ce que je suis pas un connard ? Ouais, je vais chercher juste l'agression en fait, Gratos. Ok. Ok. Le spa, c'est pas mal. Ok. Ok. Pas dégueu. Moi ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris déjà ? Oui, le changement de combo te file un tout petit peu de vie, je crois. Faudra qu'on voit ce que c'est comme un petit peu de vie en fait. pas mal. Pas mal. je voulais pas exploser la porte. Putain, j'ai pas fait exprès exploser la porte. Oh. C'est incroyable ça. Alors, est-ce qu'un nouveau niveau de combo, ça veut dire que si tu droppes le combo et que tu reviens à x1, puis x2, 5, puis x3, etc. Est-ce que ça te recharge aussi la vie ? Ça, c'est une question importante qu'on pourrait se poser. Oh, Cosmonaut. Merci Cosmonaut pour le sub. Ah, c'est sûr. Écoute, des fois, il faut gribouiller un peu. Merci beaucoup pour les sub, les mecs. À un moment qu'on n'a pas streamé, on va pouvoir payer les factures. C'est uniquement pour ça qu'on reprend un streamer, en fait, c'est parce qu'on a des factures à payer. C'est pas du tout parce que vous nous manquez. ou parce qu'on a envie de jouer à des jeux vidéo. Merde. Merde. Ça, c'était bidon, ça, j'ai fait de la merde. Il va où, lui ? Mon combo ! Tu m'as fait drop mon combo, espèce de bataire. Ok. C'est un petit banger, cet OST. Ouais, l'OST est vraiment sympa. L'OST est vraiment cool. Ok. Les adversités rendent plus fort encore en vert. Ouais, j'ai bien un petit vert. Vos balles sont plus rapides pendant concentration, les prix en boutique sont 20% moins chers, les pistolets tirent avec une parfaite précision. Non, il n'y a rien qui me dit là, donc je vais juste foutre ça dans... En vrai, de toute façon, il va falloir tous les prendre à un moment, donc vas-y, on va prendre les moins chers pour l'instant, et puis on verra bien. Ok, 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 là je suis chaud. Je recharge dans une pièce que je n'ai pas de clear. Qui es-tu ? Par qui t'as ton remplacé ? Tu veux me filer un gun ou c'est vraiment chiant ? J'en ai pris plein de cul gratuitement, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, paru ! Oh là là ! Oh comment ce serait tellement plus pratique si j'étais bon. C'est bon ça, je vais le passer. Je ne sais pas si je vais pas tirer, moi. parce qu'il reste quand même beaucoup de monde. Il tire de très loin. Oh là là ! Tu vois, j'ai bien fait de ne pas économiser, j'ai bien fait de ne suivre aucun conseil que Spider m'a donné. Ça arrive, même aux meilleurs. le M1, il sent un trou de balle, il n'a pas de dégâts. Bah, deux balles et il meurt mais c'est définitivement pas assez quoi. Pourquoi du coup je déciderais de revenir à la plage plutôt que de quick restart à chaque fois en fait ? C'est ça que je ne comprends. Ah, pour avoir un peu de l'or peut-être ? Un grand chasseur a débarqué ici avant de pénétrer dans le manoir. Contrairement aux autres, il arrive ici à Contrecoeur, il avait l'air de venir de son plein gré. C'était une véritable armoire à glace, peu loquace mais il mentionnait d'énormes lézards noirs. Ils aient avoir exploré divers mondes afin de les éliminer. Est-ce que c'était sa raison d'être ? Quoi qu'il en soit, il n'est plus jamais revenu sur la plage d'après-midi d'entrée. Je sais ce qui s'est passé mais il est toujours à l'intérieur, il ne doit plus avoir toute sa tête. Ok. Et elle, c'est juste pour les guns. Et on peut toujours rien foutre. D'accord. Donc, il y a un mec qui cherchait des lézards noirs pour niquer les lézards noirs. Ajoute une quatrième option à la liste des boissons, à la gratuite à votre prochaine entraîne en barre. C'est pas mal. Le multiplicateur de combos dure plus longtemps. Ça, je pense qu'à avoir tôt, c'est pas mal. De pouvoir profiter des longs combos assez tôt dans l'aventure, je pense que ça va être sympatoche. Fille-moi directement ton arme. Voilà. Je crois que je vais jouer un peu plus sur FAMAS, en fait. C'est quoi ça ? Ah. Je pensais pas qu'il allait me voir. Qu'elle ne fait pas ma surprise. je respire juste pas, en fait. Ok. C'est pas grave. On va y aller, on va se concentrer, on va rester... lucy-juicy. Connard là. On m'a le gueule. Je sais que j'ai reçu une emoticon pour la hype là, je sais pas quoi, je sais pas comment ça marche Twitch ferme ta gueule. Non pourquoi j'ai pris ma main garante, c'est trop tard pour changer maintenant. Voilà ! Un peu capable de moi, une arme faisable. Non ça j'ai plus d'armes là, plus de balles là dedans. Ça ouais c'est pas mal. Vous entendez pas trop mon nouveau clavier Razer... Je sais plus comment il s'appelle, Nikonikoni ou je sais pas quoi là. Nikosa ? Non c'est pas un Nikosa, c'est un Niko quelque chose je crois, il est à moitié mon prénom ou truc. On l'entend un peu. C'est inadmissible. C'est inadmissible de la part d'un streamer chevronné comme moi. Donc je vais me... Je vais m'enfoncer des légumes dans le cul jusqu'à ce que ça fasse un thermomix. Ça passe une ratatouille. Une ratatouille Anna là. Il mange rien de la ratatouille Anna ? Si le ciel est vraiment bien préparé. Si genre si c'est ce qu'il a fait tu vois. Moi je demande ça parce que j'aime pas la ratatouille. Putain c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Ok ça c'est pas trop mal passé. Par contre c'est vrai que je prends quand même vachement cher. Ça me redonne des balles quand je change de niveau ou quoi ? Est-ce que ça remplit mon chargeur et ma vie ? Que j'aimerais savoir. Ou si je... Ouais ok bah je vais garder la M249 alors. Oh quoique... De toute façon on est dans le bar là. Bonjour Lenny. Euh... Lancer deux kunai fantômes supplémentaires. Trouver des kunai plus souvent. Les ennemis lâchent plus de pièces. Euh... Ouais vas-y laisse moi dépenser un peu là dedans plutôt. Comme ça ça se débloque ça. C'est quoi le prochain truc ? Tuer les ennemis vous donne une chance de restaurer une partie de votre concentration. D'accord. Pas mal. Est-ce que je peux... Non je peux vraiment rien prendre. Ok. Et bah laisse moi ça. Il faut voir si ça remplit. Non ça remplit mon cul. Ça va. C'est bon j'en ai une neuve. Comme Catherine. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle esquiver les balles. Mais on m'a pas abri. Donc euh... Voilà. Comme en vrai je suis mal formé. Tu l'entends des bruits là ça fait des fois ça fait touille. Ou alors ou bien touille. Et je sais pas exactement ce que ça... Que ça entende. C'est fucking real, right ? C'est fucking hard. What the fuck is it ? You motherfucker. What the fuck is it ? C'est quoi ça ? Putain, 0 ? Ah ouais j'aime vraiment bien les M249. C'est pas grave, je vais la garder quand même. Le Twix, c'est la headshot. Ok. Oh le bordel ! Tranquille, tranquille, tranquille. Tu m'as bien du toi. Si on les élimine 3 par 3 comme ça à chaque fois, on peut être pas mal. Ouais faut vraiment les éliminer par contre aussi, il va falloir faire un effort parce que... On va pouvoir te carry comme ça tout le temps. Ça va gueule pas, j'ai fait une erreur. Ouais mais t'as fait une erreur mais tu les fais quand même souvent. Bah ça va gueule pas. Ouais. Pardon. C'est pas grave, c'est plus que ça me stresse. Bah je comprends. De quoi ? J'ai fait un blackout pendant 2 minutes, je sais pas ce qu'il s'est passé. Oh putain, est-ce que t'as vu que j'ai 666 balles mec ? Ouh ! Ouh, la M249 infinie ça devrait être pas mal. T'es revenu toi ? Au final tout cela est inutile. J'veux pas te flinguer les couilles. Schizo épisode. Ok. Bonjour Basil et Ims. C'est parti. Aïe. J'ai fait une esquive dedans l'abruti. Il m'a fait peur le con, il m'a forcée le dos ! Nos concertos, nos concertos ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! Je fouté dans le culo ! Recharge, recharge, recharge! Il n'a superi Aïe 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 J'étais au D1 mais je pouvais pas... Il te rasse, il va mourir, il est mort de sommeil ! Ah même si tu tires dans le corps ça fait des dégâts aussi, d'accord, ok. Ah je l'ignorais. Bon bah écoute, les couloirs sont fins, les ennemis sont super rapides. Merde. Comment on va faire ? C'est comme si t'avais une roulade. De quoi ? Comment ça j'ai une roulade ? La santé réduite de moitié, non ça je refais plus ça. Les fusils ont une meilleure chance d'éclater un ennemi, ok. Bouclier rechargeable capable de bloquer une seule balle. Les fusils ? Les fusils comment ? Genre les... Les M1, les... Parce que c'est un fusil mitraillard quelque part, le M249 para. Donc j'aimerais bien savoir à quelle sauce je vais te manger. Et mitraillette c'est quoi une mitraillette ? C'est une mitrailleuse légère ? C'est un pistolet mitrailleur ? C'est quoi ? Faut dire hein, faut dire des infos hein. Parce que là vous avez des infos, vous me les dites pas alors euh... Les fusils ont une meilleure chance d'éclater un ennemi. On va reprendre Halo hein. Comme ça on aura au moins un petit boucler. Ça peut nous aider. Ah oui, c'est vraiment d'accord, ok. Il y a vraiment le son et tout quoi. Oh là là ! Ça rentre là ! Ah non, ça relance gaz ! Non ! Oh comment ça va être casse-couille ! Ouahouahoua ! Oh, ça va me plaire, tiens ! Il faut rester mobile. En avant les histoires. Play, 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 play ! Après il vaut mieux que ce soit ça, plutôt que des vraies grenades, des grosses HE qui t'explosent dans la gueule au contact. J'avoue qu'on s'en sorte peut-être gagnant sur ce côté-là. Mais cela n'empêche que ça va me gonfler. Et qu'on est arrivé à la fin, ok. J'espère que ça ne fait pas de dégâts après que tu aies fini un niveau aussi. Oh le bordel, ok. Oh putain, mais je ne sais pas tirer en fait. Je ne sais pas tirer en ré. C'est fou ça. Tu vois, ils commencent à avoir pas mal de vie quand même les bâtards. Aïe, 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 c'est plus, c'est plus. Recharge, recharge, recharge. Et est-ce que du coup, quand ils te disent les ennemis sont super rapides, les ennemis sont super attentifs à la main, est-ce que c'est dépendant de la map ou est-ce que c'est dépendant juste un genre de buff-debuff qu'il y a sur chaque map ? Genre, est-ce que celle-là, j'aurais pu l'avoir justement au lieu des ennemis super rapides, est-ce que j'aurais pu l'avoir avec les ennemis super attentifs, tu vois ? C'est ça que je veux savoir. Je suis pour ma gueule. J'ai déjà plus de vie, hein. Enfin, j'ai déjà moitié-moins. Je pensais que ça a perçu. J'ai pas de munitions, j'ai pas de munitions, tu vois ? C'est la merde, c'est la merde, bah ouais, c'est la merde. C'est la merde. C'est vraiment très la merde, là, pas... Eh bah, oui. Oh non, putain. Oh là là. Mais non, j'étais pété de thunes en plus. J'étais... Faut pas économiser dans ce jeu vidéo, là. C'est un jeu vidéo qui te pousse à la dépense. J'étais en train de me demander si j'allais acheter un synthétiseur, un Arthuria mini-fric. Je crois que je vais le faire. Faut dépenser. Dépensons tous. En cas d'élimination, les balles volent au hasard hors du corps de l'ennemi. Précision augmente de 25%. Quand la santé est à faire à 25%, tu vois le laser. ça devrait être un peu plus sympa. Gloop. OK. C'est parti. On fait un dernier run et ensuite on voit... On verra peut-être juste pour commencer une partie Pokémon. Et non pas, genre, avancer trop trop. Parce qu'il me faut du temps ce soir. Je... Ça va pas être longue la run, vu que je m'obstine à être complètement attardé. Je sais pas exactement pourquoi. Ah, le mec qui s'est pas tiré. OK. Merci de mettre fin à ma souffrance un peu rapidement. J'aurais quand même bien voulu voir le boss du deuxième Milo. Le mec, il s'est mis à un coin de la pièce et il a arrosé dès qu'il a entendu un truc, quoi. OK. Comme dans Matrix. Quand le Milo, il se met dans un coin de la pièce, il prend deux shotguns dégueulasse et il tartine. OK. OK. Les SMG sont pas dégueux. C'est vrai, ils sont pas totalement dégueux, mais... Mais j'y crois pas. Je crois pas dans le SMG, en fait. Moi, je crois dans la A12. Le seul problème, c'est que... Il faut un peu... Il faut un peu être proche pour la A12. Heureusement qu'ils savent pas au gré des poires, putain. Je serai dans la deux mer. C'est vrai que même le level design il devient un peu champ max par la suite parce que t'as bien plus de pièces, bien plus de couloirs. Les packs d'ennemis sont moins segmentés, donc il y a des moments où c'est arrivé un petit peu en cul tout en même temps. Les ennemis hotline Miami sont bien plus salopes à pouvoir roam constamment. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Mais... Ça veut pas dire que... Transfond d'énergie, c'est quoi déjà ? Tu vois, les ennemis vous donnent une chance de restaurer une partie de votre concentration. Ça, ça peut être pas mal, hein. Je vais tout foutre là-dedans parce que j'en ai marre d'économiser et de payer de l'alcool à l'autre bâtard, là. Pour l'instant, on va... Une chance pour avoir une partie. Ah oui, c'est déjà pas mal. La sémantique me dit que c'est pas mal. Ok. Ah la fâche. J'ai failli claquer. Non. Non, 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 non. Faut pas faire des blagues. Des fois, les ennemis, ils font des blagues, je trouve. Mais j'aime pas trop trop ça. J'ai mal le fait qu'ils tiennent par contre son P90 genre en gangsta, tu vois. sur le côté. Ce qui n'apporte aucun avantage tactique. Excusez-moi de vous le dire. comme le dit Frank Castle, si la mire, elle est sur-dessus, c'est pas un hasard. J'ai quasiment plus de vie. Il faut que je continue à utiliser vraiment le ralenti à outrance parce que j'ai pas assez de réflexe pour rivaliser en vrai. voilà, mange tes morts. Ok. Fille-moi ça. Alors, je trouvais que la A12, non, remarque, non, avec la mitraille, ça marchait bien. Pourquoi ta charme-tu autant ? Parce que je suis un sale bâtard, principalement. C'est vrai que ça fait des dégâts partout, en fait. Juste, ça en fait plus sur la tête, je suis un sale bâtard. Il fait même pas tant de dégâts que ça et il est pas très dangereux comme ennemi hein. Somme toute. C'est moi j'avais l'impression qu'on pouvait prendre le gun qu'il avait sur la tête. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de petite aura autour. Est-ce qu'on peut ramasser... Oh non. Les bains publics. Donc ça, ça va y avoir les gros lézards sa mère là. Les vos balles infligent 20% de dégâts en plus mais elles ne volent pas droit. La cadence de tir des armes à feu augmente. Toutes les armes à feu ont 15% de munitions en plus. Fais-moi qu'il y a une lance de feu de fou là. Je veux que ça... Je veux gicler... Je veux gicler dans tous les sens. Si tu vois ce que je veux dire. Oh putain. C'est un mot de résistance, c'est con de lézard de merde. Oh là là. C'est vraiment que j'ai les réflexes de leur mettre une patate dès qu'ils arrivent. Deuxièmement, deuxièmement, deuxièmement. Fous-toi de ma gueule. Est-ce que t'as vu ? Est-ce que t'as vu que les balles sont vraiment passées tout autour ? Sauf dedans. C'était quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais les ennemis aussi, ils ont une cadence de tir ou pas ? Mec. C'était quoi ce DL ? J'ai l'impression que même les ennemis, en fait, ils tiraient. Déjà avec mon FAMAS, j'étais paumé. Parce que ça a vraiment fait... Le FAMAS, il a vraiment tout giclé d'un coup. Mais surtout, j'ai l'impression que j'en ai pris plein la gueule encore plus que d'habitude, quoi. Ils ont pas tes skills. Ok. D'accord. Ça va, alors. Je vais voir s'il y a des nouveaux trucs avant que je parte. T'as rencontré cette fille au bar, pas vrai ? Elle sort de l'ordinaire. Une fille étrange, me suis verbe à la fois. Bien trop belle pour ce manoir, si tu veux mon avis. Ok, j'ai une main de valeur. Sois béni. Ton armurier t'attend. Est-ce que j'ai des nouveaux trucs là-dedans ? Non. Que dalle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. C'est un peu si ça me file encore un SPAS. Enfin, un M1, là. Ok, bon, écoute, on va quitter là et on va lancer autre chose. Très sympa, ce petit jeu vidéo qui s'appelle Ocho, O-T-X-O, qui est très cool. Il est assez facile. Il est assez facile, je trouve, quand même. Peut-être que c'est ça son problème, c'est qu'on arrive très vite. Il te laisse un peu trop le temps de réfléchir. Il te laisse un petit peu trop le temps, tu vois, de gérer, quoi. Apparemment, il y a une certaine machine qui est censée apparaître à un moment dans le verre et tu pourras choper des nouvelles armes dedans. Je ne sais pas quand tu la débloques. Ok. En tout cas, ouais, Ocho, vraiment sympa. Encore un petit jeu que vous ne reverrez jamais sur cette chaîne. Parce que ça, clairement, là, premier stream solo depuis qu'on a repris le streamer et je stream un truc comme ça. C'est complètement con, si tu veux. Genre... C'est bon.